Salaam wa rahmatullahi wa barakatuh Maaakoum Aya Jitkomnimaab yu nouvelle vidéo La troisième semaine du développement embryonnaire Alors, avant de continuer Bok habit un koulikoum Bok habit un koulikoum Béhikoum instagram tarifi Sondouk l'wasf Donc, baitouli des messages Koulouli chakou habit n'toufou Comme des modules Plus tard, inchallah D'accord Parce que bientôt N'kémilou l'embryologie Donc, voilà Alors, avant de commencer Habit bok kinn behluah l'hajah La dernière fois Malheureusement C'est bichonkoulha Ta la deuxième semaine Du développement embryonnaire Bon Wouche quattrna Fla deuxième semaine du développement Koulna bly yisrao d'eufeinomene Lima chafshaduk li viddeo Ta la première semaine D'eufeinomene N'laki yishofu Bishyifaham la troisième semaine Sinonma wouhya yifahamwa L'udukka D'accord Wouche quollna Koulna bly Fla deuxième semaine du développement Ombry yisrao d'eufeinomene Buzzaf muhimmin Oul phinomene yisra L'hiyya la nidation Amaliyyya t'zara L'oeuf Yaka haka T'raحم Hady hajah Yaka la deuxième Uouf Yaka haka Yaka mouse Yaka Maziga Yaka 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 D'oro Yaka 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 Puis on a la chaleur qui est de 16 ans. On s'appelle Mourula. Et puis on a dit Blastocyst. Il y a un transformation. Ce qui est transforme dans l'israël. La finalité, avec l'oeuf, est le cascarylo. Cansarylo c'est qu'il y a un desquidermique. On va voir ce qui est dans desquidermique. Je vais vous en mettre à la chaleur. On va vous en mettre à la chaleur. On va nous en mettre à la chaleur. On va nous en mettre à la chaleur. ce qui a donné le dentin c'est le cavité amniotique la physique du quotidien secundaire ici ici ce qu'est le dentin qu'est-ce que c'est un disque d'edermique un disque d'edermique un 3e qu'est-ce que c'est un trait d'edermique D'accord ? Le fond est l'épiblast. Le fond est l'épiblast. C'est un rappel de la deuxième semaine du développement embryonna. D'accord ? L'essentiel entre l'épiblast et l'épiblast tu vas t'apprécier une autre طبقة j'deide. D'accord ? D'accord. 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 Alors, un disque tridermique. Ferrez vos cette L'épiblast, La gastrulation La pré-gastrulation Donc Pré-gastrulation Je vois la pré-gastrulation C'est un disque dédermique Fait deux feuilles D'accord Mais la gastrulation La gastrulation C'est un disque très dédermique Fait trois feuilles Et deux sera dans la troisième semaine Du développement embryonnaire Ok Donc nous allons vous fâmer un peu plus Le deuxième semaine du développement embryonnaire La transformation du blastocyste Ismè la pré-gastrulation C'est la mise en place d'un feuille dédermique Donc la gastrulation Qui se fait qu'à la gastrulation Je vous dis la troisième semaine D'un moment D'un moment Donc Donc Gastrulation A C'est la mise en place de l'aligne primitif Et du nœud de l'ansène Haadi l'aligne primitif Wouahed l'khattabark Duk tchofu Nœud de l'ansène Houwa wouahed l'la Wouahed l'dépression Wouahed l'tequba Duk tchofu Ha B Formation du misoblast Misoblast Hadia 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 Tabqa l'wustaniye L'hétertelkom Aliha L'hétertelkom B'l'asfar C Formation De l'anotocorde Dukun Chofu Tlata Développement du trophoblast Ou Rabaha Pathologie De la 3ème semaine Akhiran Anna La conclusion On continue Introduction La 3ème semaine du développement embryonnaire Concerne la période entre le 15ème jour Et le 21ème jour D'accord Hadia Duali Féras Koum Elle est marquée par 2 phénomènes 15 Dukfeis Mouhimin Israou Ou L'hétertelkom C'est que Duhour L'hétertel Grosse C'est Ani L'hétertel B'l'hétertel B'l'hétertel Enceinte Avant ça Mais Seraouelou Fé La 1ère semaine 2ème semaine Mais Tlata Kamell La grossesse C'est vrai Fé La 2ème semaine Tlata Tlata B'l'hétertel Ou Tarif B'l'hétertel B'l'hétertel Mais Par contre Mais Tlata 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 2ème Fénomem Marquant La gastroulation Que Mouhima C'est La gastroulation C'est 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 On va mettre en place de trois principaux feuilles embryonaires Le plus important est qu'ils devraient avoir 3 étapes Et ce n'est pas Ok 3 étapes Ce sont les 3 étapes Ce sont les 3 étapes qui vont me donner un étapes C'est 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 un étapes Les étapes de grossesse Tension au niveau du sang Absence des règles Il y a un retard Premier nausée Troub urinaire Constipation Ce sont les étapes Probablement les enfants Les étapes biologiques Il y a un retard Il y a un retard Il y a un retard Il y a une présence d'ACG dans les urines Sécrétées par le syncystisotrophoblast Il y a un retard 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 C'est un retard Dose dans le plasma sangu C'est un retard Il y a un retard Desapes C'est l'époblast. C'est l'époblast. C'est l'époblast. C'est l'époblast. Il est très dridermique. Il est un trait de la médecin. C'est l'époblast. Je vais vous montrer un peu. Je ne vais pas dire cette vidéo. C'est l'époblast. Formation des précurseurs Tessulares à l'origine des différents organes. Voilà. Je vais vous donner des différents organes de l'époblast. C'est l'époblast. Un. C'est l'époblast. J'ai un peu de l'époblast. Je vais avec moi. Je vais avoir l'époblast. Ce qui est l'époblast. C'est l'époblast. On va voir la vue. On va voir la vue. On va voir l'époblast. L'essentiel, au niveau de l'épée, il y a l'aline primitif, il y a la dépression plus profonde, qui est le nid d'un an. Au niveau de l'aline primitif, il y a 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 l'aline primitif. Il y a l'aline primitif, 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 il y a Les P-blast ont un pseudo-pod. Ils ont une urkule des qui sont de bonnes. Ils ont perdu le lien entre elles. Ils ont perdu le lien entre elles. Puis ils ont repris en accès. Ils ont repris la seguintee dans cette pièce. D'a vu ce qu'il y a bien, il n'est pas. De toute façon, ils ont appris le lien entre elles. Ils ont appris d'une liège par la pièce par le scha owe. Ils ont appris elle à la pièce par la pièce par la pièce. Donc, ils ont appris le forbade. Des infPM Je ne sais pas si vous comprenez bien ou non, mais je vais vous montrer dans cette vidéo. Alors, le jour 15, le jour 15, l'apparition d'un épicissement de l'épiblast sur l'axe longitudinal médian du disque embryonnaire. Je vais vous parler de l'épicissement, de l'alignement de l'éthra. Cette l'alignement de l'éthra, c'est qu'elle s'est dégare le jour 15. Et le jour 16, l'invagination des cellules et la formation d'un sillon primitif. C'est une invagination des cellules. Donc, ce qui vous voyez, c'est l'alignement primitif. C'est une dépression primitif qui va vous donner le nôtre d'un âme. Et ce sont les cellules qui vont vous montrer dans cette lignement primitif. C'est une injuction. C'est une injuction. Je ne sais pas beaucoup. C'est une injuction qui est en train de dégâner. C'est une injuction qui est en train de dégâner. C'est une injuction qui est en train de dégâner. C'est une injuction qui est en train de dégâner. C'est une injuction qui est en train de dégâner. C'est une injuction qui est en train de dégâner. C'est une injuction qui est en train de dégâner. C'est une injuction qui est en train de dégâner. C'est une injuction qui est en train de dégâner. C'est une injuction qui est en train de dégâner. C'est une injuction qui est en train de dégâner. C'est une injuction qui est en train de dégâner. C'est une injuction qui est en train de dégâner. C'est une injuction qui est en train de dégâner. C'est une injuction qui est en train de dégâner. Je ne sais pas ce n'est pas donc C'est comme ça C'était un peu On a l'habitude de vous faire J'ai l'impression d'avoir mises J'ai l'impression d'ayers Celui-moi Ce n'est pas On a l'impression d'avoir mises C'est-à-dire qu'on revient Voir une autre Le sillon primitif présente à son extrémité crâniale une dépression plus profonde. C'est la dépression primitive. La dépression est surmontée d'un relais épiblastique. C'est le nœud primitif où l'on appelle le nœud de l'Ensen. C'est une dépression plus profonde. L'extrémité crâniale. L'extrémité crâniale. Le jour 17, la formation de la ligne primitif. La ligne primitif. L'extrémité crâniale. L'extrémité crâniale. L'extrémité crâniale. L'extrémité crâniale. Ce qui va diminuer cette ligne, La ligne primitif. C'est une ligne primitif. C'est une ligne primitif. C'est une ligne primitif. C'est une ligne primitif. donc les cellules vont avoir des pseudopods et vont s'attendre dans le sillon primitif et ils vont s'attendre à l'intérieur donc ce qui se passe ? il y a une partie d'arrivée regardez les cellules qui vont s'attendre regardez comment ils s'attendre ils vont s'attendre à l'aline c'est l'aline c'est l'aline c'est l'aline primitif regardez comment ils s'attendre ils vont s'attendre d'accord alors comme vous avez vu les cellules de l'épiblast qui sont les migres pour être entre l'épiblast et l'épiblast mais comment vous pouvez vous dire l'épiblast on peut y compris et on peut y compris les cellules de l'épiblast et on peut yacer les cellules et l'épiblast lui s'attendre c'est l'éctoblast il y a une l'épiblast il y a une l'épiblast il y a une l'épiblast et l'épiblast alors pourquoi aller les cellules et l'épiblast parce qu'on aimerait j'ai remarqué les cellules épiblastiques vont développer des pseudopodes et vont migrer les cellules hypoblastiques avant qu'ils forment le myzoblast ils vont remplacer les cellules hypoblastiques elles ne sont pas les cellules ce sont les cellules épiblastiques et vont s'éclencher elles sont plus de cellules mais elles sont plus de cellules cellules épiblastiques elles remplacent les cellules donc l'on peut dire que les cellules époblastiques sont disponibles donc les cellules époblastiques sont disponibles on appelle les cellules époblastiques sinon, après, on peut être en train de migraison la migraison des cellules époblastiques est disponible a une autre cellule époblastique qui est l'ondo derm, qui est l'ondo derm D'accord, ou l'fouq'ani ou l'asmo ectoderm. Hadei hiya. Donc, hadei d'où l'hafi balkom. Mise en place de trois feuilles. Hadei hiya la gastrulation. Aqara maïed fermo. Jour 17, la formation de la ligne primitive constitue la porte d'entrée. A partir de laquelle les cellules épiblastiques commencent à proliférer et à s'invaginer. Hadei hiya. Donc, hadei que la ligne primitive t'a ta barbe waaba. Sur le plan histologique, les cellules épiblastiques développent des pseudopodes. Comme je disais, les cellules épiblastiques vont développer des pseudopodes. Hadei hiya. Migrants. L'hadei hiya. Au travers de la ligne primitive, tout en perdant les connexions entre elles. Hadei hiya. Mésoblast ou cordomésoblast. Sur une coupe transversale, passant par la ligne primitive qui donne une coupe, on voit apparaître une nouvelle couche de cellules entre l'ectoblast et l'ontoblast. Et apparaître une coupe transversale, CHG, tous ceux qui ont appelé l'hype blast líquido ajo oneselfоном et celui qui a épis sonoleur Viktor, l'ampeute a tenor dans l'asises Nurul et celui qui a créé des vueltaées J'ai dit qu'il n'a pas de ce genre de donc je te dis que ça fait du fait C'est un peu d'aggraus Ducameter pour vos dirowski Cette couleur sainte Le taux est génial C'est génial Le taux est génial J'ai voulu la couleur Ce qui est créé pour l'environnement C'est le taux Mais c'est devenu la couleur donc on va enlever l'achemone donc on va enlever l'achemone car après les dérivées vont se couper l'arrivée qui vont se couper sur une coupe transversale passons par la ligne primitive on voit apparaître une nouvelle couche de cellules entre l'ectoblast et l'ontoblast c'est la constitution de troisième feuille embryonnaire donc troisième feuille embryonnaire n'avait rien je vous ai dit Now, let'sune qu'on va enlever l'achemone C'est mazoblast La injonction n'est pas très important on va dire que cette partie n'est pas une partie c'est des gens qui sont des gens j'avais une première fois que j'ai acheté l'embryologie je pense pas que c'est important mais il faut pas négligez les détails on continue d'accord après on a eu la resma haqiqi subhanallah subhanallah après on a eu en fonction de leur origine sur la ligne primitive et du moment de leur invagination, les cellules de l'épibraste migrent successivement dans différentes directions on a eu la ligne primitive c'est la ligne primitive étaient pour le karaoke ces cellules ung blocked elle n'a canon ce n'est pas sensible je sais pas mé diable est ip plastique ceux qui ont le ranging chez l biz cet cellules de l'épibraste de logique où il y a la ligne primitive C'est un peu plus de lignes, mais aussi de lignes. Donc, ça va être un peu plus de lignes. Les cellules qui vont migrer, vont migrer successively. Donc, je vais avoir une lignes primitives. C'est le nude de lignes. C'est la cellule qui est là, c'est la cellule qui est là. C'est la cellule qui est là. C'est un truc logique. je pense que c'est une cellule qui est là. C'est une cellule qui est là et là. C'est un peu plus facile. C'est un peu plus facile de terminer sur les P-blasts. C'est un peu plus facile. C'est comme des Derms. Le myeloplast serait parti sur toute la surface du disque. la hệ d'un, sans 2 niveaux où l'éctoblast s'ils ont l'entoblast. Regardez pas que vous ne comprenez pas ce qu'on appelle l'éctoblast, ne comprenez pas ce qu'on appelle l'entoblast. L'éctoblast et l'éctoblast et l'éctoblast même, l'éctoblast même et l'éctoblast même. Les mizoblasts sont les dégâts dans ce qui est le désiré je te l'aime. Ilếpère de cette année, en l'éctoblast même presque! Je fais un « lectoblast » C'est une chose primative. C'est un « lectoblast » Je vais vous montrer une derrière, Le cellul, le cellul, le cellul, le cellul, c'est un « lecoblast » « le migrau » « le sang » Lecoblast, qui vous posez le cellul, vous vous posez le cellul relatif, ce qui est pas le mézoblast ça n'a pas de mieux et nous avons un autre c'est le lontoblast ce qui était appelé lontoblast il n'est pas de chose ce qui est ce qui sera entre l'ectoblast et lontoblast mais il va respecter deux régions il va respecter deux régions c'est la région crâniale et la région caudale dans la région crâniale et la région caudale l'éctoblast il va s'éclater l'anthoblast il va s'éclater donc on ne va pas voir le mesoblast c'est vrai mais il va s'éclater l'anthoblast mais il va s'éclater l'anthoblast sauf le mesoblast il va respecter donc l'éctoblast il va s'éclater l'anthoblast ces deux régions ont des maouettes la région crâniale qui dit la crân crân c'est l'jumjum donc il va s'éclater l'anthoblast il va s'éclater l'anthoblast sur toute la surface du disque sauf à deux niveaux c'est la membrane c'est l'anthoblast c'est la future anus il va s'éclater l'anthoblast 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 dans le cadre d'un abeux il va s'éclater l'anthoblast le corps il va s'éclater l'anthoblast il va s'éclater l'anthoblast il va s'éclater l'anthoblast un processus de creusement c'est pourquoi il va s'éclater l'anthoblast il va s'éclater la peinture ce qui s'est dit ? vers l'avant, vers la membrane pharyngeine c'est de la formation de la bouche future formation de la bouche nous allons vous dire, c'est la membrane qui est la membrane chale, qui est la future ânus et qui est la future bouche qui est la membrane pharyngeine donc dans l'autre, il faut d'un seul les cellules vont s'invaginer vers la membrane pharyngeine d'accord ? les cellules du processus cordal progressent vers l'avant tout en s'organisant en un tube creux c'est le canal cordal ouvert à son extrémité antérieure dans la cavité vételine et à son extrémité postérieure dans la cavité amniotique par le nœud de l'enceinte donc il y a la formation de la corde la formation de la corde c'est le nœud de l'enceinte les cellules épiblastiques vont s'invaginer c'est l'invagination des cellules de l'ectoblast c'est bon c'est l'ectoblast c'est pas grave c'est normal les cellules de l'ectoblast vont s'invaginer vers la membrane pharyngeine pour créer le canal cordal c'est une corde il y a des cellules le dur avec l'entoblast L'ontoblast est ce qu'il y a dans l'eau. Comment est-ce que cette chambre se fume avec la chambre ? Donc, il y a une fusion avec l'ontoblast avec l'ontoblast. C'est ce qui a créé l'apport d'un brûl. Dans ce cas, il y a une question de la cavité amniotique. Et la cavité amniotique. La cavité amniotique et le citocèl secondaire. Donc, c'est une communication de la cavité amniotique et le citocèl secondaire. En ce cas, il y a le canal neuro-enterique. Le canal cordalibètre ou le canal neuroenterique. Il y a une question de la cavité amniotique et le citocèl secondaire. C'est la physique de l'insulandaire. Nous devons l'utiliser la physique de l'insulandaire. D'accord ? Nous devons l'utiliser à vous pour que vous fassiez mieux. C'est une année. C'est l'éctoblast. C'est l'éctoblast. C'est l'éctoblast. Et l'éctoblast. C'est l'éctoblast. C'est l'éctoblast. C'est l'éctoblast. En ce moment-là, nous devons l'éctoblast. Le CV amniotique. Je vais enlever la communication entre la Vézicule Vétiline. 1. 4. 5. et entre le site secondaire et un site communique c'est un régime de ce qu'on a créé c'est normal c'est un canal qui a été créé c'est bon je vous souhaite vous abonnez vous une plaque de cordale et vous allez voir un stade du canal un cordon cellulaire se creuse en avant et en bas constituant le canal cordal celui-ci progresse en direction céphalique, la membrane pharyngienne il s'agit d'une invagination en doigt de gant la lumière du canal cordal est en continuité avec la cavité amniotique voilà c'est un peu de caractère le canal cordal c'est un peu de caractère on va voir la coute la coupe transversale ok c'est What I did pour la montbrin pharyngienne il est une belle pour l'inclin de la clouine c'est un peu de caractère Je vous remercie que les cellules de l'éctoblast vont à la membrane pharyngeal, vers le côté cranial. Je vous remercie que ce n'est pas un peu de la membrane pharyngeal, sur le boulage qui va être en train de se faire en train de la membrane pharyngeal. C'est le futur boucher. D'accord. Donc, c'est le côté cranial. Et c'est le côté caudal. D'accord. Il faut qu'il y ait l'éctoblast. Il faut qu'il y ait la cavité. C'est la cavité amniotique. C'est la cavité tectanienne. C'est le cytosol secondaire. D'accord. Ok. Il faut qu'il y ait la plaque cordale. Puis, au contact de l'entoblast, le canal s'ouvre sur la vésicule viteline et s'incorpore à l'entoblast, pardon, pour former la plaque cordale. La cavité amniotique communique alors avec la vésicule viteline. On parle de canal neuroenterique qui est provisoire. C'est provisoire. Mais ce n'est pas une affaire. Il n'est pas une affaire. Il n'est pas une affaire. Il n'est pas une affaire. D'accord. N'est pas une affaire. C'est pas une affaire que j'ai mis au sud de ce rythients à l'entoblast on a bodies en héros et fils de déchirons avec cetteostaile. Fais des passes dans l'aIA il y aura eu attention à ton tempore Vous faites la MMA sur la voie qui l'entoblast vient au niveau du dissjon. Quelle vous comprennez ce qui vous permettent de éloigner, Cette sculpture est même de enclosed, comme vous l'avez dit. C'est convos péRE. sa configuration entre la cavité amniotique et laversijète au secondaire de vous. voilà le stade de la plaque cordale toujours ce n'est pas le moment ce sera jour 18 et jour 19 je suis en train de dire les dates je ne sais pas comment dire les dates donc le canal cordale jour 15 et jour 16 après la plaque cordale jour 18 et jour 19 d'accord on va mettre la corde jour 20 et 22 on a bien tous les jours il ne faut pas avoir besoin voilà la partie ventrale du canal cordale fusionne avec l'ontoblast se fragmente puis disparaît il ne persiste alors que la partie dorsale qui s'épaissit et forme la plaque cordale donc qui dit que la plaque cordale n'est pas la plaque cordale en fait c'est la partie dorsale de la corde c'est la partie dorsale parce que la partie ventrale la partie ventrale la partie ventrale fusionne c'est bon avec l'ontoblast avec l'ontoblast donc la plaque cordale l'amnine c'est la partie dorsale la cavité amniotique communique à l'orgue avec la physique le vétérin par le canal neuroanthérique qui vivent donc la plaque cordale le canal neuroenteric et ainsi de nommer car la partie dorsal participa à la formation de l'appareil neurologique, la partie ventral participa à la formation du tube digestif. Je vais vous présenter ce qui est là, je vous ai dit que j'ai un ava. Comment vous étiez-vous à l'aise de la membrane pharyngean? Comment vous étiez-vous à l'aise de la membrane pharyngean? C'est une future bush. C'est à l'aise de la bush. C'est à l'aise de 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 l'aise ça me l'a fait de la même chose, c'est pour moi je vous remercie de votre petit déjeuner, je vais vous dire, c'est une nouvelle partie dorsale parce que la partie dorsale, c'est ce que vous savez ? je vais vous en dire, c'est pas une partie qui vous a dit, c'est une partie dorsale et c'est une partie dorsale, cette partie dorsale et une partie dorsale, c'est la partie dorsale et c'est une partie dorsale c'est une fusion entre l'ontoblast c'est la communication entre le cavité amniotique et le syphosal secundaire ce n'est pas une chose qui mène beaucoup donc c'est le stade de la corde 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 qui vont s'invaginer vers la membrane pharyngeale deuxième c'est la formation du canal cordale la paroi ventrale fusionne avec l'endoblast on va dire que la cavité amniotique elle va communiquer avec le sytocel secundaire c'est la formation du canal cordale on va dire que la plaque cordale c'est la fermeture du canal cordale c'est la reconstitution du canal cordale c'est la communication entre la cavité amniotique c'est le stade de la corde c'est la fermeture du canal cordale c'est la reconstitution du canal cordale C'est le stade de la corde c'est la complète c'est la corde cette victoire estsho belle c'est le stade de la corde pour le canal cordale tout simplement si vous avez l'accord est-ce que vous avez une question est-ce que vous avez une communication avec la cavité amniote ou le site au secondaire je n'ai pas à l'a parce que le canal cordale est-ce que vous avez l'accord c'est que vous avez l'accord c'est le stade c'est l'accord alors que conej ces naik yn y qui à l'is tu tu évidemment si tu 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 C'est le cas de la corde qui se sépare de l'onthoblast et se trouve entre l'ectoderm et l'ondoderm C'est le cas de l'onthoblast et l'onthoblast et l'onthoblast C'est pas grave C'est le cas de l'onthoblast et l'onthoblast et l'onthoblast et l'onthoblast C'est un peu plus de bris C'est un peu plus de bris C'est une question Est-ce que tu es un-ccurlant ? Non, c'est un-ccurlant C'est un-ccurlant C'est un-ccurlant L'injuction de la formation des corps vertébraux Les corps vertébraux sont des corps vertébraux La formation du nucléus pulposus au centre des disques intervertebraux La corde définit l'axe longitudinal primordial de l'embryon en indiquant l'emplacement des futurs corps vertébraux et joue le rôle d'induction de l'ectoblast dans la différenciation de la plaque neurale C'est une des corps vertébraux C'est une des corps vertébraux Il y a beaucoup de importance dans le corps Dans l'ampleur des corps vertébraux Il y a des différenciations des feuilles embryonnaires. Nous étudions dans ce chapitre que la formation des feuilles embryonnaires. Mais je vous souligne que la différenciation des feuilles embryonnaires au cours de la quatrième semaine commence dès la troisième semaine. Nous avons un disque tridermique. On a trois feux. Je vous dis à tous que ces deux feux sont nécessaires aux individuels les êtres de l'exter admitissent, comme les enfants, les idées, les gens, les oreilles, les enfants, etc. J'a droit à vous enginter votre troisième façon. Ok ? J'a droit à cette troisième façon. J'aimerais vous dire que ces trois analystes sont très importantes. Dans le cas des erreurs du développement thé. Par exemple, il ne s'est pas fait. Il y a des différences. Il y a des différences. Il y a des différences. Il commence dès la troisième semaine. C'est pour ça que je vais donner le problème. C'est pour ça que je vais vous donner un problème. parce qu'elle va commencer dès la troisième semaine. Ok ? Donc... En conclusion on peut dire que les trois feuilles embryonnaires J'y ai tous les trois feuilles embryonnaires qui est Fou Marcel qui je contiens. Il y a des deux juifs. Mézoderm, c'est facile. Mézoderm est bébé. Leа Payne s'assionait. le suffix darm mesodarm est le plus en plus il est le plus en plus comme vous l'a dit la question du tu es comme les muscles les muscles donc les muscles les muscles et etc et le plus en plus le ondoderm est le derived de l'épiblast C'est le lipoblast qui s'habitent par la laleine primitivale et qui ont donné le lipoblast et la londoderm et la mesoderm. Différenciation de l'ectoblast. Nous allons parler de l'ectoblast avant de parler l'ectoderm. Nous avons une relation primaire. L'ectoblast est la relation primaire. Entre jour 18 et jour 19, l'ectoblast s'épaissit en avant du nœud de l'Ensan. Nous avons un épicissement. Nous avons l'action inductrice de la corde. Bien sûr, nous avons l'action inductrice de la corde. Cet épicissement, plus large dans sa partie crâniale, prend la forme d'une raquette renflée en avant. C'est la plaque neurale. Nous avons deux ensembles cellulaires distinctes. Neuro-ectoblast et l'ectoblast. Neuro-ectoblast, c'est la plaque neurale. La plaque neurale, c'est la plaque neurale. Neuro-ectoblast. Et l'ectoblast, c'est le reste du feu. Dorsal. Nous n'avons pas d'éternet à la plaque neurale. Il y a beaucoup de chapeaux. Et dans la partie, c'est en la partie. La plaque neurale, la plaque neurale, la plaque neurale, la plaque neurale. La plaque neurale, la plaque neurale. leur éclatement plus anipism au bout du 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 bout de bout du bout du bout du bout du bout du bout. Mon œuvrage La coitie de la motivo c'est d'amener l'éctoblast C'est son génie, l'éctoblast C'est d'amener l'éctoblast C'est d'amener l'éctoblast C'est le reste du feu On dit qu'il faut savoir Les modifications sont de 50e de la gastrulation Car ils sont de la gastrétie Ces modifications s'adaptent vers le jour 20, les bords latéraux de la plaque neural se surlèvent, formant ainsi la gouttière neural. Nous devons comprendre ce qu'il y ait de la plaque neural. La plaque neural est l'épicissement de l'éctoblast. L'éctoblast est une partie de l'éctoblast. C'est l'épicissement de l'éctoblast. C'est l'épicissement de l'éctoblast. Mon tasse ou l'éctoblast. får d'éctoblast. De la plaque neural, gaan we CH l'éctoblast. Autre numcast. L'éctoblast car cette plaque neural a governo à carson. Et on m'a écrite hostile. Je fais un défilé dans la qui estam� archée. les же mes courses de la course Sur la course et le classique dans le classique la course Les plus en valence Sur ce sa récvenue Ça y'a connu C'était le quart C'était la course C'était la course C'est à la course C'était la course C'est le cas de la corde. Donc ce sont les cas de la corde. C'est la corde. Et nous avons dit le cas de la corde. Le cas de la corde. Nous avons vu la plaque neural. La plaque neural qui vient de la PC est lectoblast. On va s'appeler lectoblast. On va commencer par ce qui est très important. L'éctoblast qui sont ennés par le côti de cranière Après les baugles qui s'écrivent, des retafages La côti, c'est la côti, c'est la côti qui s'écrivait C'est dans le centre, c'est pas la côti de cranière Voilà Les côti de cranières qui s'écrivent et qui s'écrivent le côti de gneural C'est la côti de gneural qui s'écrivent et vous pouvez voir ce qui s'est fait Les zones de jonction entre les bords de la plaque neural et l'éctoblast constituent les crêtes neurales. Les zones de jonction entre les bords de la plaque neural et l'éctoblast constituent les crêtes neurales. Les zones de jonction entre les bords de la plaque neural et l'éctoblast constituent les crêtes neurales. Les bords de la plaque neural et l'éctoblast constituent les bords de la plaque neural et l'éctoblast constituent les crêtes neurales. Les zones de jonction entre les bords de la plaque neural et l'éctoblast constituent les crêtes neurales. Les crêtes neurales vont se concentrer dans les bords de l'éctoblast. Les zones de jonction entre les bords de la plaque neural et l'éctoblast. Les bords de jonction entre les bords de la plaque neural et l'éctoblast. Au moment de cette fusion, les crêtes neurales se détachent de part et d'autre du tube neural. Les crêtes neurales vont se concentrer dans les bords de la plaque neural et l'éctoblast. Les crêtes neurales vont se concentrer dans les bords de la plaque neural et l'éctoblast. Les crêtes neurales vont se concentrer dans les bords de la plaque neural et l'éctoblast. Les crêtes neurales vont se concentrer dans les bords de la plaque neural et l'éctoblast. Je ne sais pas si on est live avec ouf. Mouhثر la mise enz. Certaines cellules qui se concentrent vont se régroupent en petit massif. يعني onient P.O.T. c'est wolves et panders. Les Igles & Panders ! Ce sont les zéro de wolf et de pandal. Nous allons voir ce que vous avez vu. On va vous montrer ce qui vous a laissé les zéro de wolf et de pandal. On va vous donner un bon exemple, mais cela vous connaissez très très bien. Vous voyez, c'est une cavite amniotique qui est au cœur. Et dans le vasique du vitélique secundaire ou du syphosel secundaire. D'accord ? En fait, ce qui se passe par un haltifaf, il y a un état qui est un état qui brûle le tube neural, etc. Donc c'est pour ça que ce sera un état qui est le état qui est le chargé, mais sinon, ce qui se passe par un état. Bon ! Alors, dans chaque îlot, les cellules périphériques s'allongent et forment en l'ensemble l'ébouche des parois des vaisseaux tandis que les cellules centrales Il s'est transformé en cellules de lignes sanguines. Qu'est-ce que tu veux dire ? C'est ce qu'on a dit. Le cellule de Wolf et de Pandère. Ce qu'on a dit. Le cellule de Pandère est ninja. Elles sont des cellules ninja. Ce sont des cellules de maison chimiques. Ils se trouvent dans leur groupe. Et ils ont fait un coup de feu. Ce n'est pas. Mais il s'est représenté son de la vérité. Ce n'est pas. Ce n'est pas. Ce n'est pas. Il s'est dégré dans les paysans. Les autres du lignes sanguines. Ce n'est pas. Il s'est dégré ce n'est pas. Ces n'est pas. Ce n'est pas. C'est ça, le cellule de Philippe. Ce n'est pas dans le paysans. Les cellules de la région. Le cellules d'un baile du bois. Ce n'est pas la carrière du couveur. C'est un des troupes dans la région. C'est ce qui se passe dans la périphérie C'est ce qui se passe dans la périphérie Les cellules périphériques sont cellules qui se trouvent dans la périphérie Le cellules centrales se transforment en cellules souches C'est ce qui se transforme en cellules souches Ou encaminé les cellules souches Ce qui compte habitant auécole Ce sont cellules souches Ce son qui se transforme dans les cellules souches Ils représentent beaucoup cellulaires Insidious Les cellules souches Ce sont cellules souches Ce origin�� est souches C'est évident du bleu Si c'est le Hodgma, tous les cellules souches Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada D'accord 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 C'est un peu C'est un peu C'est bien, c'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. J'espère que vous avez compris. Si vous avez compris, vous pouvez vous donner la vidéo. A la première fois, vous pouvez vous donner un peu plus de 3ème semaine. C'est bien. C'est bien. C'est bon. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. La formation of the primitive streak, it is possible to recognize the head and tail ends of the embryo. Some epiblast cells migrate, differentiate, and then replace the hypoblast to form the endoderm germ layer. Other epiblast cells migrate and differentiate to form a new layer between the epiblast and hypoblast, identified as the mesoderm germ layer. The remaining epiblast cells become the ectoderm germ layer. The result of gastrulation is the formation of the trilaminar embryonic disc, consisting of the three germ layers. The ectoderm gives rise to all nervous tissue and the epithelium of the skin. The mesoderm gives rise to blood, muscle, bone, and connective tissue. The endoderm forms into the epithelium of the gastrointestinal tract, the respiratory system, and many organs. Further differentiation of mesodermal cells begins the formation of the notochord. The notochord is important in starting or inducing the specialization of other cells, including those directly above them, called the neural plate. Epiblastic cells in the neural plate are induced to begin to mound up and fold into a groove. The neural groove continues to fold. Adjacent notochord mesodermal cells are induced to form somites. Somites are the eventual source of cells that form muscle tissue, skeletal, and other connective tissue. The neural groove completely folds inward to form the hollow neural tube. The neural tube arises and its cells eventually develop to form the brain, spinal cord, and other parts of the nervous system. Also during the third week, mesodermal cells from the primitive streak rearrange to form blood vessels in the embryo, and a primitive heart tube is formed. Continued development of the chorion results in the formation of the chorionic villi, projecting into the endometrium to form an exchange area called the intervillus space. The maternal blood vessels and fetal blood vessels remain separate, so maternal and fetal blood do not normally mix. However, oxygen, antibodies, nutrients, and waste products are all exchanged via the intervillus spaces. So, let's see. Let's see. Let's see. Let's see.